Afrique est, Afrique est, oh liberté Oh, Katakoni, Pasi, Sokina Kati, Koteka Pasi Afrique est, Afrique est, oh liberté Eh bien voilà, bonjour mesdames et messieurs, convergence et révolution culturelle, sinon le retour aux sources africaines, les chemins de la rénaissance africaine Et encore et surtout, quand l'Afrique part de l'Afrique pour l'Afrique, quand l'Afrique part de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique On y parvient mesdames et messieurs, il y en a qui parlent de nous sans notre autorisation et contre nous comme à la conférence de Berlin Là où aucun négro n'était dans la salle, mais on s'était permis comme ça en grande puissance au perché sur leur égo de se partager l'Afrique Ici nous parlons de l'Afrique, aux Africains que vous êtes, que nous sommes, et en faveur de l'Afrique Dans ce thème d'aujourd'hui, jeunesse et pouvoir, nous aimerions un peu décrypter la problématique du pouvoir, les relations jeunesse et pouvoir Est-ce qu'un jeune a le droit, oui ou non, de briguer le pouvoir, de quelque niveau que ce soit ? Est-ce qu'il peut être conseiller ? Est-ce qu'il peut être député ? Est-ce qu'il peut être ministre ? Sinon président de la République ? Voilà, donc nous allons décrypter avec les jeunes qui accompagnent notre jeune charismatique Venir sur ce plateau nous proposer ce thème, on ne peut plus compliquer Alors que tout le monde sait que l'Afrique est embrasée par le conflit des générations au niveau politique des choses Mais il se trouve que les jeunes, comme le stipule la pensée du jour, après les avoir entendus, les avoir observés longtemps durant Il se trouve que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se laisser faire On les retrouve d'ailleurs déjà dans les hautes sphères de la nation Ils sont à l'Assemblée, ils sont au gouvernement, ils sont dans les conseils consultatifs Autrement dit, les jeunes ne sont plus naïfs, autant naïfs que ceux du passé, les jeunes d'aujourd'hui Et nous allons donc décrypter avec Fred Makita qui est venu ici très bien accompagner La problématique pour savoir quelle légitimité ont les jeunes Comme disait Théophile Obenga, le professeur émérique, égyptologue de Rénaud historien Si quelqu'un veut vous parler de l'Afrique, demandez-lui de quelle légitimité, de quelle autorité et de quelle compétence Sur ce plateau, en tout cas, nous allons voir si les jeunes sont légitimes Si les jeunes ont de l'autorité et si les jeunes sont compétents Chers invités, bonjour Bonjour Alors Fred Makita, vous qui nous rassemblez ici Tout le monde le sait, la valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager Le président d'Eliangot sur ce plateau s'en rappelle bien La valeur de tout message dépend étroitement de la qualité du messager Dites à ceux qui nous suivent qui vous êtes Je suis Fred Jonas Makita On sait qu'on est là au législatif dans le conseil unique de Kibanga Donc on peut dire que vous aussi, vous êtes politicien Bien sûr Un jeune politicien ou bien un vieux politicien Vous vous placez où vous-même déjà Un jeune politicien devenu vieux politicien parce que j'étais déjà candidat Donc vous êtes intergénérationnel Vous avez vieilli dans la politique Très bien Donc un parcours magnifique Mais est-ce que vous êtes dans une association Vous militez dans une association ou bien dans un parti politique Bon, depuis un certain moment, je me suis attiré de parti politique Vous faites cavalier seul Vous avez créé votre propre association Pas encore Donc vous êtes un peu indépendant là Vous êtes comme en carrière solo Chez les artistes musiciens Très bien, vous êtes accompagné C'est vous qui nous proposez la problématique Vous allez nous en parler Mais à votre droite, il y a quelqu'un de connu Président, pour ceux qui nous suivent Qui êtes-vous ? Merci beaucoup M. Alexis Bongo Je suis toujours heureux d'être sur votre plateau Ah ça, ça se voit C'est l'un des meilleurs plateaux pour moi Merci Voilà, je suis donc sirvé d'Elingot Président de l'association de la jeunesse consciente du Congo Et donc Jeunesse consciente du Congo Bien sûr En deux mots Vous voulez dire quoi par là ? Ah vous savez, il y a une jeunesse qui n'est pas consciente Et celle qui est consciente Aujourd'hui il y a des jeunes qui sont comme des moutons Qui suivent des leaders Qui suivent des mouvements politiques Sans avoir une idée pourquoi ils le font Nous avons des jeunes aujourd'hui, des jeunes Qui vont dans des parties Sans pouvoir, juste pour une idée Avoir un petit 5 000, avoir un petit 2 000 francs Et voilà, il n'y a pas une idée derrière Il n'y a pas une conscience derrière Or nous voulons maintenant conscientiser ces jeunes Prendre au moins une partie des jeunes Pour qu'ils soient conscientes et qu'on avance Très bien Cette jeunesse qui a pour elle, cette conscience Très bien Président, c'est connu Science sans conscience n'est que ruine de l'âme Donc une jeunesse inconsciente Est facilement instrumentalisable Et d'ailleurs, elle est instrumentalisée Et c'est ça qui crée des problèmes et d'autres Au Congo et en Afrique Alors mon frère Kader, à la gauche de l'honorable Merci monsieur Alexis Bongo Moi je me nomme Kader Diawara Je suis président de l'association Engageons-nous pour le Congo Engageons-nous pour le Congo En deux mots, ça veut dire quoi ? Engageons-nous pour le Congo, c'est issu d'une pensée simple Parce que nous nous sommes dit, un groupe de jeunes On s'est dit qu'il était important De mettre le Congo en avant Et dans tout ce que nous faisons, nous devons penser au Congo C'est dans cette dynamique que nous luttons contre les antivaleurs Et nous allons vers ce Congo-là Ce Congo qui est positif Très bien Engageons-nous donc pour le Congo Mesdames et messieurs, sans engagement On ne peut pas atteindre des objectifs Parce qu'il y en a comme ça qui sont En train de Chaque fois remettre à deux mains Ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui Faute d'engagement Ça nous honore et ça nous fait du bien Alors, Fred Jonas Makita, on revient sur vous Pourquoi jeunesse et pouvoir ? Que pouvez-vous nous en dire ? Oui, je viens ici rappeler à mes amis jeunes Et sinon les encourager à s'engager comme moi Parce que nous avons notre place dans ce pouvoir Bien que quelque part on est un peu brimé comme on est dit Mais j'aimerais que mes amis puissent prendre l'exemple de mon histoire De mes premiers pas en politique C'est que je serais obligé de les relater ici Parce que vous pensez que Avant que vous ne relatiez votre histoire, votre parcours C'est très intéressant pour nous d'ailleurs Mais vous pensez que, parce qu'on vous prend au mot Vous pensez que les jeunes sont brimés ? Je pense que les jeunes sont brimés Par qui les jeunes sont-ils brimés ? Par la génération plus âgée que cette jeunesse C'est qui gère les pays aujourd'hui Par les anciens ? Oui, je peux vous donner par exemple Je ne connais pas un jeune qui est sous-préfet Je ne connais pas un jeune préfet Dans le gouvernement, on a seulement une seule soeur qui est là-bas Tous les jeunes qui étaient là-bas ont été virés Donc je dis que les jeunes sont brimés Les jeunes sont brimés Et les jeunes protestent énergiquement D'accord, vous voulez que les jeunes puissent s'engager en politique Comme vous Donc vous pensez que les jeunes ne se sont pas encore engagés suffisamment ? Les jeunes s'engagent Mais nous, je veux aujourd'hui que Celui qui gère ou ceux qui gèrent puissent faire attention à cette jeunesse-là Parce que les dirigeants ne font pas attention à la jeunesse Pas assez Vous pèsez bien vos mots Pas assez Parce que nous subissons certains brimages sur le terrain Mais la politique, sauf si le président Gotte, si mon frère Kader là-bas nous disent le contraire La politique, ce n'est pas un gâteau comme ça Qu'on vous donne, quand vous venez en tant que jeune vous lancer C'est la mer à boire Donc les jeunes doivent démontrer ce dont ils sont capables Ils doivent se faire une place Mais vous, on a l'impression que vous voulez qu'on vienne vous servir comme ça là Que ce que vous nous dites là, c'est comme du haut-tout de là que je vais m'y mettre Alors les anciens, balayez-vous Nous, les jeunes, on s'installe Est-ce que c'est ça votre position ? Non, c'est pas ça Si nous étions dans la facilité, on ne devait pas faire ce qu'on a fait dans ce pays Je suis parmi ces jeunes qui sont très engagés Je ne voulais pas peut-être citer certains partis politiques ici Mais je peux vous dire que j'étais le porte-parole de la jeunesse De l'IPADES Pote-Noir-Pouinou pendant le référendum Très bien, mais il n'est pas interdit de citer les partis politiques Les jeunes engagés, si vous en connaissez J'étais très engagé pendant le référendum Et j'accepte ici que je suis parmi ces jeunes qui ont brûlé le pneu Qui ont fait le soulèvement Donc je ne suis pas réincliqué dans la facilité Non, mais vous avez brûlé des pneus et fait le soulèvement Pas en tant que terroriste de l'État Non, parce que j'étais contre le changement de la conscience Ah, alors à l'époque du changement de la conscience J'étais contre le changement de la conscience Parce que tout le monde ne peut pas être pour quelque chose en politique C'est juste pour vous rappeler que je ne suis pas de ces jeunes Qui aiment la facilité En tout cas, et vous n'êtes pas née de la dernière pluie Alors dites-nous, depuis quand vous êtes lancée en politique ? En 2014, je suis rentrée quand j'étais étudiant au Ghana Donc mon retour en 2014 C'était le congrès de la jeunesse de l'IPADES J'ai participé à ce congrès C'est à la sortie de ce congrès que je suis passé Porte-parole de la jeunesse de l'IPADES Porte-Noir-Kouilou Depuis 2014, vous êtes restée fidèle à l'IPADES Là, vous avez dit que vous faites carrière solo Mais est-ce que vous avez entre-temps aussi Retourné votre veste, vous vous retrouverez Au MCDDI, ou bien au PCT Ou bien au RDPES Fidèle à l'IPADES, c'est 2014 en 2016 Découragé, je m'étais retiré Depuis là, je ne veux plus engager dans un parti politique Oui mais découragé par qui ou bien par quoi C'est trop que vous demandez Je ne veux pas faire un procédé Vous vous réservez Je ne veux pas faire un procédé du palais Célia Délian Grotte Mon frère Kader, tour à tour Quelle réaction déjà, quelle analyse, quelle impression Par rapport à l'introduction qui vient d'être faite déjà D'accord, bon Moi je pense que quand on parle de la jeunesse Jeunesse et pouvoir On nous fait déjà allusion que Quand on parle de pouvoir, on voit déjà le côté politique de la chose Donc une jeunesse dans l'application politique Et nous pensons que, comme l'a dit mon frère Fred Makita Que nous voulons voir une jeunesse qui est impliquée Qui s'implique dans la politique Nous voulons voir une jeunesse qui veut vraiment avoir cette destinée entre ses mains Nous voulons voir une jeunesse qui sera déterminée à changer la vie en général Nous voulons voir une jeunesse qui est capable d'apporter un plus dans la gestion du pays Et effectivement, aujourd'hui il y a plusieurs jeunes qui se sont engagés en politique Plusieurs jeunes qui se sont engagés Et nous voyons un peu comment ça se comporte Comment est-ce qu'ils gèrent ces pouvoirs qu'ils ont Est-ce qu'ils gèrent ces pouvoirs-là Pour faire avancer les choses Ou bien pour représenter exactement les jeunes C'est dans ce sens-là que nous voyons un peu comment on parle de jeunesse et pouvoir Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire Donc le rôle de la jeunesse dans la politique ou dans le pouvoir Qu'est-ce que les jeunes apportent comme atouts et autres Mais quand on vous entend dire Nous voulons voir une jeunesse qui, qui, qui On a l'impression que jusque-là La jeunesse qui s'est engagée en politique vous deux soit président Je l'avais dit, vous vous souvenez Je l'avais dit Nous entendons tellement de choses Aujourd'hui la jeunesse La jeunesse qui s'est engagée en politique Ou bien qui sont dans les institutions, qui sont au pouvoir Ne nous représente pratiquement pas C'est une jeunesse qui aujourd'hui, on a même honte On s'est dit, bon, ces jeunes qui sont arrivés à ce niveau-là C'est qu'en porte-là Vous parlez sous le contrôle de tous les jeunes Bien sûr que oui Jeunesse Au pouvoir, à quelque niveau que ce soit Tous les jeunes Députés, conseillers, ministres et tout ça Même si Fred lui reconnaît qu'un seul jeune Donc une jeune Madame la ministre, c'est destiné de tout cas Oui la ministre de la jeunesse L'unique jeune au gouvernement Les autres c'est la vieille classe Vous savez, dans l'article 25 de la Constitution On dit que Tous citoyens ont le droit de diffuser librement ses opinions Oui, ça c'est votre droit absolu Exactement Sauf qu'il faut que vous fassiez une lecture objective Objectif, parce que les autres jeunes vont protester énergiquement Ça c'est sûr Je l'ai toujours dit Que le jour que les jeunes vont se démarquer en politique Je le dirai Jusqu'alors, je ne trouve pas un jeune Qui essaye de ramener tout le monde Même pas un Je ne trouve personne Très bien Fred Makita, il a avoué Il a dit que la ministre Que je salue, madame Destiny Dukaga Destiny Hermela Dukaga Oui, une dame qui est jeune Et qui essaye de se battre au milieu des villes Que vous appréciez beaucoup Qui a du charisme Qui fait honneur aux jeunes Vous vous réservez Alors KDN Merci monsieur Alexis Bongo Je suis très ravi d'écouter J'ai été très ravi je voulais dire D'avoir écouté les deux interventions Moi j'ai une opinion un peu différente Très bien J'ai toujours dit que le Congo a toujours été dirigé par la jeunesse Ou par les jeunes Et quand je soulève ce point Certaines personnes me disent Mais comment ? On pense que vous avez bu un verre de trop D'accord Parfois oui Mais quand on repart un peu Quand on replonge un peu dans l'histoire On se rendra compte que Le premier président du Congo Arrive aux affaires jeunes Le second également Et même le premier gouvernement du Congo Après l'indépendance Quand vous replongez dans l'histoire Vous vous rendrez compte que c'était des jeunes C'était donc des jeunes C'était des jeunes Et ils étaient très jeunes Nous avons toujours pensé que c'était la cinquantaine Non, 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 pas du tout Et le président Denis Sassou Nguesso aussi Arrive au pouvoir très jeune Ah bon ? Il arrive au pouvoir très jeune Deux qui disent que la vieille classe Ainsi de suite C'est vrai Mais ce conflit Donc les anciens d'aujourd'hui Les vieux d'aujourd'hui étaient aussi jeunes à leur époque Ils étaient jeunes bien sûr Ils sont pensés par la jeunesse Donc ça voulait dire que Le Congo a toujours été dirigé par les jeunes Mais il y a un problème de conscience Dans la gestion de l'État C'est de ça qu'il faudra peut-être parler Parlons du point de vue de M. Ngote Rapidement Qui dit que ces jeunes qui sont représentés Ne sont pas responsables Je vais dans le même sens Il y a aussi des vieux qui sont responsables Et il y a des vieux qui ne sont pas responsables Donc du coup Ça va dans le sens d'un débat Voyez-vous ? Donc il y a des jeunes pas jeunes Et des vieux pas vieux On peut le dire comme ça Mais ce qui est important C'est qu'il y a une question de conscience collective Très bien Quand nous sommes aux affaires Ou quand ces personnes qui ont telle tranche d'âge sont aux affaires Quelle est leur moralité ? Que font-ils exactement ? Comment conduisent donc les institutions ? C'est de ça qu'il faudrait parler à vous C'est de ça qu'il faudrait qu'on parle aussi Parce que l'essentiel Ce n'est pas seulement d'être nommé quelque part C'est la déontologie C'est l'éthique C'est ce que l'on rend au finish Après le mandat Alors Fred Makita On revient sur vous On va vous donner tout le temps Première question Parce que vous nous avez fait d'entrée de jeu La démonstration que Vous n'êtes pas né de la dernière pluie Que vous êtes un jeune Nous battons engagé Alors dites-nous Quel est votre parcours ? Ou bien qu'est-ce qui vous fait dire Que vous vous étiez engagé en politique de belle manière Et que vous vous êtes très bien comporté Parce que là, là, là On dénonce le fait que Les jeunes, finalement Ils sont un peu des colosses au pied d'argile Vous Qu'est-ce qui peut nous donner la preuve Que vous avez eu une vision Un engagement De jeunes pour le Congo Quels sont vos faits d'armes ? Quelles démonstration pouvez-vous nous faire ? De votre parcours ? Je vais commencer par Ma candidature à l'élection législative 2017 2017 Candidat à l'élection Législative 2017 C'était où ? Dans la séquence unique de Kibangu Ok, on vous écoute Parce que je suis un fils de Kibangu Magnifique Né et grandi dans le village de Béti Mais on espère que ce n'est pas Une candidature de votre intérêt de tribalisme Non Ah oui, parce que Vous êtes fils de Kibangu Vous êtes candidat à Kibangu Nous aurions aimé que vous soyez candidat Boko Somo ou bien Aivo là-bas Mais ce n'est pas grave Alors, vous au moins Vous étiez candidat un jour En 2017 Alors dites-nous Qu'est-ce qui s'était passé ? Parce qu'on ne vous retrouve pas à l'Assemblée Ok Vous décrivez les jeunes à l'Assemblée Ils étaient candidats et élus Mais vous, jusqu'à preuve du contraire Vous étiez candidat mais pas élu Et nous voulions comprendre Alors, qu'est-ce qui s'était passé ? J'étais candidat au Législatif à Kibangu Nous étions 11 candidats 11 candidats Et sur les 11 candidats Au premier tour Sous-sortie 4ème Donc je ne méritais pas d'aller au deuxième tour Très bien 4ème parmi 11 candidats C'est à féliciter Donc je ne méritais pas d'aller au deuxième tour Ce qui fait que le dimanche après l'élection Le lundi matin Les amis qui m'avaient accompagné Pour l'élection sont répartis En ville Ils sont revenus plutôt en ville Moi je suis resté au village Avec mes grands-parents A ma grande surprise Le lundi matin Vers 10h C'est un groupe de jeunes Envoyés par je ne sais quel candidat Ils sont venus m'agresser Voulant m'assassiner carrément Vous agresser ? Oui Vous pèsez bien vos mots En tout cas M'agresser voulant m'assassiner On n'est pas à la maison On est à la télé On vous écoute maintenant Avec toute l'attention du monde J'ai dit bien que le lundi matin Après que vous ayez manqué D'aller au deuxième tour J'ai déjà les résultats Des dimanche soir Je ne mérite pas d'aller au deuxième tour Ce soir je suis resté avec la famille Vous l'avez pris sportivement Pas de problème Très bien on vous écoute Le lundi matin Il y a un groupe de jeunes Qui rentre dans la parcelle Où j'étais assis avec ma grand-mère De troisième âge Ils étaient armés de bouteilles Machettes, bois et autres Où est Makita ? Ils ont voulu m'assassiner Et dans cette bagarre J'avais des amis Ceux qui m'ont soutenu Ma grand-mère est décédée sur place Sérieux ? Elle est décédée sur place Ma grand-mère Kibangu vous écoute Vous parlez sous leur contrôle Parce que nous n'avions pas été sur les lieux Nous sommes surpris Kader, président d'Elia, n'est-ce pas ? Bien sûr Donc on vous écoute Elle est décédée malheureusement sur place Je vous assure que sur place Ma grand-mère est décédée Au cours de cette bagarre Alors qu'elle n'était même pas candidate À cette histoire Elle n'y connaît même rien Troisième âge Même les jeunes qui viennent m'agresser N'étaient pas des candidats Bien qu'ils soutenaient certains candidats Mais ils n'étaient pas des candidats D'accord C'est sûr qu'ils avaient été mandatés Bien sûr À moins qu'ils aient décédés eux-mêmes Par un coup de bâton magique De se rassembler pour venir vous agresser Après j'avais porté plainte J'ai un mandat d'amener contre ces jeunes J'attends le jour où la justice mettra la main sur eux Pour qu'ils me disent Ils ont été commandités par qui Très bien Et encore ? Pour l'instant je ne sais pas encore Qu'ils avaient commandités Ma grand-mère est décédée Et j'étais recherchée dans les villages Vraiment menacée J'avais du mal à sortir du district Parce qu'à l'obétir Pour venir à Toulouse Il faut passer par Kibangu Qui est le centre du district Et on m'appelle depuis Kibangu Vous ne pouvez pas te rechercher ici Vous ne pouvez pas passer par ici Et même Il faut que je le dise L'autorité compétente à l'époque du district Était venue voulant me prendre des forces Et donc j'avais fui C'est sorti plus par Kibangu Mais par Tarzungu, Nguade, Komono, Sibiti En tout cas j'ai fait plus de 400 km A moto avec un ami Pour sortir de ce district C'est de là où je parlais un peu de la brimade ici Ah ! Encore une fois mieux maintenant La brimade, menace et autres C'est sorti du district Parce que tout ça a été lié Par rapport à mes résultats sur le terrain Je n'avais presque pas de moyens J'étais soutenu par mes amis Mais les résultats ont été quand même positifs Pour sortir Ah oui, quatrième Ok Donc je me suis retrouvé à Sibiti Chez le président du parti Dont j'étais candidat Parce que j'étais candidat Avec l'emblème de la chaîne Ah, la chaîne C'est bien qui le président ? Qui nous n'est qu'à moment Oui, que nous respectons pour vous Ok, donc je suis parti à Sibiti Le voir pour lui Le faire le compte rendu C'est la question qu'on s'apprête à vous poser Et alors ? En tout cas, je lui ai fait le compte rendu Il m'a dit Il n'y a pas de problème Le mieux c'est que tu es sauvé Oui, oui Mais tu sois en vie Tu restes un peu avec moi Et après on verra Je suis resté là-bas Un peu de temps Et c'est lui aussi Partait au deuxième tour D'électro-dégatif En fait Je suis resté là pour le soutenir Après, je suis sorti Avant la date du deuxième tour d'élection Je suis venu à Dolusie Et je suis revenu sur Braza ici Arrivé à Braza Un matin Une soeur du village Qui me connait Qui m'avait venu naître grandir M'a appelé Non, je vais te présenter à quelqu'un j'arrive à l'hôtel là où la soeur m'attendait elle m'a présenté à l'honorable qui a gagné actuellement les députés bienvenus en bas un médecin qui vit en France on l'a présenté Makita tu es mon petit frère c'est Lucie c'est un ami et tout j'aimerais que tu le soutiennes lui aussi me dit oui j'aimerais que vous me soutenez il dit ok je suis de tout coeur à vous soutenir c'est pas un problème mais je ne pourrais pas descendre avec vous au village donc dans le district je peux donner les consignes de vote pourquoi vous ne devez pas descendre avec lui ok je ne descends pas avec lui pour deux raisons la première c'est celle que vous comprenez ah oui vous étiez déjà personnellement grata là-bas je ne peux pas descendre la vieille mairie a laissé sa vie je n'ai même pas assisté à ses obsèdes parce que j'étais recherché d'accord on comprend pourquoi oui deuxième raison deuxième raison j'étais candidat de la chaîne la chaîne n'est pas un parti ami alibadiste ah c'est clair donc je ne pouvais pas descendre mais je donnerai les consignes de vote il m'a dit ok ça m'arrange je vous donnerai les consignes de vote je vais vous remettre quelque chose le lendemain nous sommes vus je reconnais que le député bienvenu nous en bas m'avait remis 1 million 500 il m'a dit je vous remets 1 million 500 vous donnez les consignes de vote une fois que je suis élu je vous ajouterai 1 million 500 avec plaisir ce qui fut fait j'ai donné les consignes de vote et je suis moi parti à Sibichi pour aller soutenir les personnes qui ont eu le deuxième tour de législative après quand on donne les résultats le candidat à qui j'avais donné les consignes de vote à mes militants gagne je l'ai appelé premièrement pour féliciter une semaine après je le rappelle pour justement le deal le deal comment ? il me dit en tout cas je ne te donne plus ça mais pourquoi tu n'es pas descendu avec moi il crée des histoires et tout je ne donne plus on vous arrête d'abord vous étiez convenu en bon politicien bon le gars toi tu as poulé tu me soutiens ça se fait sous tous les yeux n'est-ce pas président ? bien sûr que ça n'est-ce pas Kader ? donc maintenant je te soutiens et donc je donne les consignes de vote bon maintenant voilà en contrepartie première tranche bien sûr le jour de la victoire ça ne va de soi que deuxième tranche maintenant quel problème encore ? en tout cas j'ai été très surpris nous sommes très surpris j'étais très surpris mais étant donné que je n'avais pas une pièce à conviction on n'avait pas signé un document qui prouve qu'ils devraient ajouter la deuxième tranche ah d'accord j'étais obligé c'était un accord on ne signe jamais de documents on signe jamais de documents dans ce genre de documents vous n'avez pas besoin de signer de documents bien que je mettais plein chez certains aînés et tout mais j'étais obligé de laisser parce que je n'avais pas une pièce à conviction pour l'attaquer et finalement au moment où nous parlons là c'est sûr que ça a été déjà réglé puis la brique est demie arrivée sur le plat Kader peut avoir 10% le président du poisson nous aussi et convergence 10% non j'avais j'avais négligé le doigt d'oreille et le doigt de l'autre bien au contraire bien au contraire c'était pas arrivé j'avais négligé cette situation il y a eu une autre situation qui s'est créée encore parce que quelques mois après on dit un malheur ne vient jamais seul ok quelques mois après la situation s'était calmée dans le district donc je pouvais maintenant redescendre à Akibango c'est chez moi oui puisque vous n'étiez plus en insécurité ok étant donné que j'ai commencé à procéder en justice dont l'affaire s'était calmée mais faut souligner qu'au mois d'avril 2017 donc avant les élections j'avais apporté dans un village de ce district de Kibango dans un village de Marondou les matériaux de construction d'une valeur de 2,4 millions j'ai d'ailleurs que j'ai des images et tout de ces matériaux que j'avais apporté les images que vous avez calées bien sûr photos ou bien vidéos non une vidéo d'accord vous avez donc on va vérifier tout à l'heure donc vous avez déposé du matériel j'ai emmené le matériel ce qui n'est pas mauvais ok j'ai emporté le matériel à Marondou mais ce matériel n'était pas le don le don c'était le bâtiment une fois fini après la construction j'avais payé les maçons pour la construction j'ai même fait le lancement des travaux j'avais en tout cas un défi complet pour la construction d'un bâtiment donc vous devriez le construire et en faire un don aux populations oui puisque le plus vieux de ces villages je lui avais fait la promesse j'ai fini la construction j'ai fait le don à l'état bien sûr parce que vous lui avez fait la promesse en bon candidat en bon candidat très bien jusque là c'est bon mais où est le problème le problème c'est que trois mois trois mois après je descends au village Marondou je vais vers le chef du village il dit ok je suis venu pour voir les travaux comment ça avance et tout bon si ça n'avance pas on va relancer et tout il me dit mais tu viens faire quoi ici l'honorable bienvenue Nzamba est venu ici à Marondou devant toute la population il nous a dit que Makita Jonas Fred m'a vendu son matériel qui se trouve ici donc ce matériel ne t'appartient plus c'est maintenant pour l'honorable je lui ai dit comment ça vous lui donnez le matériel sans m'appeler et tout le chef me dit Makita qui peut imaginer qu'un député de son rang va venir raconter des conneries il nous a dit que tu lui as vendu ton matériel donc vraiment on ne nous cherche pas des problèmes bref vous avez perdu ce matériel en tout cas il l'avait pris il a fait ce qu'il veut mais oui il suffisait de passer un coup de fil à l'honorable député le vieux comment ça se passe là-bas parce que je suis revenu trois mois plus tard pour achever les travaux et on dit que vous êtes passé et vous avez pris et puis il allait vous expliquer si vous avez puissait tout on est en politique ou pas ok j'ai pas voulu trop du steak le chef du village je suis revenu en ville rapidement parce que le temps est contre ok je suis revenu en ville j'ai tenté résumé nous la situation tout en sachant que nous sommes choqués sur ce plateau j'ai tenté de contacter l'honorable qui nous voulait bien savoir mais j'ai écrit à la hiérarchie donc à son parti l'UPADES j'ai écrit au premier secrétaire de l'UPADES très bien et l'UPADES a dit quoi ils ont reçu mon courrier j'ai été reçu sur le procès verbal par le chargé de contentieux de l'UPADES très bien et alors ils m'ont écouté lui laisse nous le temps nous allons rentrer en contact avec lui afin qu'il règle ces préjudices très bien le temps est passé ils m'ont relancé pour dire que l'honorable ne veut rien savoir on l'a écouté il a envoyé les témoins ici qui disent autre chose oui et quelques temps après avant que je n'aille en justice j'ai reçu le coup de fil d'un député de l'UPADES pas les moindres si je peux me le faire parce que finalement vous avez fini à aller porter plainte l'affaire en justice aujourd'hui au moment où nous parlons oui l'affaire en justice donc c'est très grave donc avant d'y aller vous avez reçu un coup de fil dites nous là en fière de l'impatience j'ai reçu le coup de fil du plus jeune député de l'UPADES qui est mon ami l'honorable Jérémie Lissouba que nous respectons beaucoup que nous admirons en tout cas c'est mon ami le fils de son père il m'a appelé il me dit mais Makita ton affaire avec l'honorable bienvenue vous savez que c'est un député de l'UPADES est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir comment régler ça très bien c'est ça c'est la question ça peut nous éclabousser avec plaisir je vous laisse le temps il est rentré en contact avec l'honorable bienvenue quelques temps après je lui fais la pression pour en savoir plus il me dit en tout cas je ne parlais plus mais apparemment je ne comprends plus rien de ce sujet parce qu'il ne veut rien savoir toujours moi je préfère me retirer fais ce que tu peux très bien on arrête d'avoir cette machine là mesdames et messieurs c'est pour dire que personnellement sur ce plateau nous sommes un peu pris de cours on est pris de cours convergences et révolutions culturelles c'est comme nous avons dit quand l'Afrique part de l'Afrique à l'Afrique pour l'Afrique jeunesse au pouvoir quelle est cette jeunesse là et nous avions dit dans la pensée du jour que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se laisser faire mais est-ce que les jeunes ont toujours raison reste à savoir si les jeunes se comportent bien parce que le président Delia et mon frère Kader ici parlent de conscientisation de prise de responsabilité sinon de déontologie aussi en milieu jeune parce que les jeunes doivent se faire respecter alors Fred Makita l'honorable nous vous rappelons honorable parce que vous étiez candidat et nous pensions nous autres que ayant manqué l'élection de 2017 vous avez encore tout votre temps et il y a eu le deal politique qui va de soi vous serez le meilleur pote de l'honorable en ce mot précis de votre circonscription normalement donc nous sommes choqués de savoir qu'il y a des petits problèmes comme ça là qui ne sont pas réglés et nous nous disons président Ngott mon frère Kader que la politique au finish est dangereuse pour les jeunes très dangereuse alors quelle idée déjà avant qu'on nous donne la chute de l'histoire qu'est-ce que vous en pensez à Tour de Rove qu'est-ce que ça vous inspire que dites-vous aux Congolais qui nous suivent et aux Africains sinon au monde entier merci énormément c'est comme le terme le dit jeunesse et pouvoir vous voyez un peu comment ce que certains jeunes quand ils ont eu le pouvoir se comportent vis-à-vis des autres jeunes parce qu'il y a des jeunes quand ils ont le pouvoir aujourd'hui ils pensent qu'ils deviennent des dieux ils peuvent se permettre de tout faire moi je pense que c'est un peu par rapport à ce que M. Fred Makita vient de nous raconter comme problème je vois un peu l'article qui est sans doute une double mésaventure oui oui authentiquement moi je pense à l'article 112 de la constitution dans le titre 5 qui donne le pouvoir législatif et là on dit que je pourrais lire on nous dit voilà on dit que non les députés et les sénateurs peuvent perdre leur mandat s'ils font l'objet d'une condamnation face à quelques faits qui les sont réprochés il y a un article comme ça 112 de la constitution donc je pense que face à cela le député ne veut pas se laisser faire moi je pense que cette affaire devait se régler à l'amiable parce que l'autre t'a soutenu pourquoi ne pas parler ne pas dialogue ne pas trouver intérêt d'entendre c'est ça aussi le problème c'est quand on s'est dit que quand on a le pouvoir quand un jeune a le pouvoir il s'est dit bon il n'y a rien quoi je peux tout faire je peux tout me permettre donc Fred Makita a raison de parler de brimade bien sûr il n'a eu pas tort et donc ça doit changer on ne peut pas continuer comme ça voilà pourquoi nous les jeunes aujourd'hui on a du mal à avancer parce qu'aujourd'hui quand un jeune a une possibilité d'avoir le pouvoir en fait il devient quelqu'un une autre personne on ne le reconnait plus on ne le reconnait plus vous étiez bien hier et puis du jour au lendemain ça change tout change vous voyez on n'est plus dans le même groupe entre l'honorable voilà entre l'honorable Nzamba et mon frère Fred il y a eu le deal pour dire soutien moi et puis comme l'avait dit ce qui n'est que normal il devait être des meilleurs potes aujourd'hui pour préparer les langues c'est vrai qu'en 2022 et pourquoi pas en 2022 le candidat l'autre suppléant on ne sait jamais la politique c'est compliqué oui mais si vous voyez un peu c'est décevant voilà pourquoi nous les jeunes nous devons prendre conscience parce que ça ne nous honore pas si c'était un vieux avec un jeune on pouvait comprendre mais entre jeunes ah oui vous dites donc l'honorable est aussi jeune bien sûr il est aussi jeune non si on parle vraiment de la jeunesse il n'est pas jeune il appartient à la vieille classe bon c'est un ancien un ancien un ancien mais le président Gant estime qu'il est jeune et comme nous sur ce plateau on ignore tout de l'honorable mais on sait que c'est une autorité de ce pays que nous respectons beaucoup donc sous réserve de démonstration parce que là nous vous accusons déjà de démonstration que vous étiez réellement candidat les candidats on les trouve sur le terrain bien sûr il faut qu'il y ait des preuves pour ceux qui nous suivent que vous étiez candidat qui est bon goût sous réserve de cette démonstration et sous réserve du fait que l'honorable demain nous contacte pour dire oui tout ça est vrai que j'ai pas voulu honorer à cet engagement pour quelques raisons que ce soit nous mettons d'abord un doute méthodique pour comprendre parce que pour nous 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 disons un deal c'est un deal ça se passe en politique les politiciens que vous êtes ne dormez pas la nuit c'est nous qui dormons la nuit les politiques ne dorment pas la nuit ils sont dans des deals et puis la logique c'est de respecter ces deals alors qu'à verre tout ça ça vous inspire quoi ? moi je suis très choqué déjà par ce que j'ai entendu ici je ne savais pas tout ça en tout cas nous ne savions pas on a besoin nous ne savions pas et ce qui me choque encore plus c'est que c'est une vieille maman qui perd sa vie qui perd sa vie et si on devrait se poser la question on se dirait mais elle perd sa vie pourquoi ? voyez-vous au Congo il nous faut un travail de changement de mentalité je le dis toujours et un travail profond de changement de mentalité le pouvoir oui mais qu'est-ce qu'on en fait ? est-ce que les gens devraient perdre la vie pour que l'on soit au pouvoir ? est-ce que c'est gai est-ce que c'est gai d'arriver au pouvoir d'arriver au pouvoir au vie du sang des autres ? je ne pense que ce n'est pas bien nous au sein de l'association engageons-nous pour le Congo nous travaillons depuis un moment sur un projet dénommé Congo sans violence Congo sans violence nous aimons ça et donc vous êtes attendu sur ce plateau pour venir nous délivrer ça exactement je passerai alors Congo sans violence donc dans Congo sans violence nous avons nous prenons en compte tous les éléments de violence que nous voyons au Congo aujourd'hui il y a le phénomène bébé noir il y a des violences policières il y a des violences au foyer ainsi de suite nous voulons vraiment travailler sur ces questions pour revenir à ce que a dit monsieur Makita c'est vrai que l'honorable Zamba n'est pas avec nous ici en tout cas il n'est pas avec nous si on s'en tient un peu au propos de monsieur Makita je dirais que c'est vraiment c'est choquant en tout cas si c'est comme ça si c'est comme ça réellement c'est vraiment choquant ça nous fait un peu mal ça ne devrait pas arriver ça ne devrait pas arriver d'accord alors merci Kader nous sommes choqués Fred Makita nous sommes choqués nous vous aimons beaucoup parce que vous écumez les réseaux sociaux là nous ne dormons pas à cause de vous vous dites des choses et d'autres toujours en train de nous critiquer là de chercher mais nous aimons aussi votre objectivité parce que cet esprit critique cet esprit critique comme disait quelqu'un la critique elle est guillon du cheval de la vérité très bien donc nous sommes d'accord avec vous mais nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait faux témoignages vous avez compris que ça nous a fait sursauter pour nous nous pensions que même si en arrivant sur ce plateau nous ne savions pas en vous demandant votre parcours nous ne savions pas qu'il y avait deux choses compliquées comme ça il y a eu même mort de notre mémé elle n'a rien fait elle n'est pas députée elle n'est pas candidate elle ne sait même pas ce que c'est que les élections nous ne savions pas nous vous avions posé la question et nous avons été surpris mais nous espérons que c'est vrai alors nous vous avions posé la question de savoir est-ce que vous avez été réellement sur le terrain est-ce que Kibango vous connaît est-ce qu'il y a eu une preuve est-ce qu'il y a des images vous nous avez évoqué des images que vous avez calées c'est dire quoi et quoi pour démontrer aux gens que ce n'est pas de la poudre aux yeux ce n'est pas de l'imaginaire que c'est vrai vous avez calé quoi pour nous il y a la vidéo sur puisque le débat c'est sur le matériel que j'avais apporté à Marron il y a aussi des images là où je suis soulevé sur le tippoy pendant la campagne d'accord donc Adopassi est-ce qu'il y a des images là-bas est-ce qu'on peut voir Fred Matita sur le tippoy parce que des gens sans popularité comme ça là dans leur département peut-être que les jeunes n'ont pas aimé il dit qu'il avait été mis carrément sur le tippoy on voit un peu ça où sont les photos que nous voyons notre invité sur le terrain Adopassi retrouvez-nous ces photos-là parce que ça devient chaud pour nous ici voilà c'est de ça que vous parlez là c'est un tippoy président Deliangotte oui mon frère KD aidez-moi à voir est-ce que c'est bel et bien c'est un sosie c'est vous-même ou bien c'est un sosie c'est bel et bien c'est Fred Makita ça me rappelle ça me rappelle les collants quand ils venaient dans les années 80 oui mais voilà les jeunes sont un peu collants là les jeunes sont un peu collants président ça c'est la population elle-même qui a voulu vous mettre sur le tippoy ou bien c'est vous qui avez obligé les jeunes moyennant quelques billets de banque à vous ici comme ça quand j'arrive non si c'est moyennant quelques billets de banque c'est même les autres candidats qui seraient soulevés sur le tippoy en tout cas parce que nous étions 11 et moi j'étais celui qui n'avait pas assez de marge et le tippoy c'est pas seulement ça c'est à nous bêtir c'est pas seulement donc vous c'est votre courage votre détermination votre engagement sans plus mais pas les liasses de billets de banque les jeunes en tout cas étaient avec moi ils étaient là nous envoyons la démonstration dans 5 ou 6 villages comme ça d'accord il y avait une autre photo aussi Adopassi il y avait une autre photo on jette un coup d'œil rapidement avant de tomber sur la vidéo qui va nous permettre Adopassi s'il vous plaît Fred Makita a posé un acte symbolique dans le village de Marundou dans le district de Kibongo avec sa délégation il a remis tant de ciment tol étrilleur pelle et autres matériaux de construction de l'école primaire abandonnés dans ce village depuis plusieurs années ce geste a posé a officialisé le démarrage des travaux et autres matériaux qui sont en train de se faire Cette initiative de ce natif de Kibongo, Fred Damakita, a été bien accueillie par les populations de Marundu. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il s'appelle aussi le président de la jeunesse de Lupadès. Je l'aime beaucoup. Madoulou Sidouane. Voilà. Sidouane Madoulou. 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 Oui, c'est parti. Ah, la charismatique chancy là, elle est très, 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 elle est incisive et dangereuse là. Mais on l'aime beaucoup. Alors cela dit, président, je pense au stade où nous en sommes. Avant de savoir là où nous en sommes avec la problématique, nous sommes en droit, au vu des images, de reconnaître le mérite de Fred Jonas Makita sur ce plateau. Oui, en tout cas, c'est un jeune à féliciter. Je félicite beaucoup ce monsieur parce que, voir ce qu'il a fait, tout jeune, avec le peu de moyens qu'il avait, c'est d'abord, il faut avoir de la volonté. Il faut avoir de l'amour dans le cœur pour aimer les autres, pour faire ce genre de choses. Malheureusement, nous arrivons à un niveau où les objets déposés par un candidat, on le prend sans pourtant... Sans récupérer par un candidat élu. Sans le consulter, d'abord. Sans le consulter au rendez-vous. Il a été informé que non, on a pris ce matériel et quand il va. Moi, je pense que, vous savez, face à une autorité de ces noms, de cette renommée, je pense que je ne vois pas une personne civile, disons, une personne civile, faire en tout cas une guerre avec une autorité. Non, non. Moi, je pense toujours qu'il y a de l'humilité. Le président de la République, en 2019, faisait appel aux politiques à l'humilité. Il appelait tout le monde à être humble, surtout les politiques. Ah oui, nous en étions témoins. Oui, c'est en 2019, il disait cela. Et je fais ici un peu ce discours parce que ça a beaucoup changé la mentalité de plusieurs politiques parce qu'un politique doit être humble. Est-ce que l'honorable Nzamba, que je ne connais pas, quelles que soient ses fonctions, son rang, ou encore ce qu'il est, ne pouvait pas être humble, ne pouvait pas regarder ce point avec un peu plus de sagesse ? Parce que là, nous avons des preuves. On a une vidéo. Et je vois ici, c'était le 22 avril. C'était donc le lancement des travaux par le chef du village exactement qui vient de suivre. Donc, il avait confirmé qu'effectivement, l'honorable Fred Makita avait déposé... En tout cas, il y a eu confirmation. Il y a eu confirmation. Et c'est sur les images, c'est bel et bien Fred Jonas Makita. Avant que j'arrive ici, il m'a dit que Nongo, tu vas être avec moi sur le plateau de M. Alex, de Convergence et Révolution culturelle. J'ai dit d'accord. J'ai pris les informations qu'il fallait prendre. J'ai appelé le chef du village. Il m'a dit, donnez-moi la confirmation. Ah oui, vous avez mené votre enquête. Bien sûr, je l'ai fait toujours. Voilà, c'est très bien. Donnez-moi la confirmation. Il a dit oui, effectivement, il avait déposé le matériel. Mais ce qui s'est passé entre les deux, nous ne savons pas. L'un dit qu'il avait l'autorisation de l'autre de prendre le matériel par compensation. L'autre dit qu'il n'avait pas donné l'autorisation et qu'il doit être remboursé. Et le problème arrive au niveau de la justice. C'est qu'il y a quelque part, il y a de l'orgueil. Quelque part, il n'y a pas de l'humilité. Quelque part, il y a manque de sagesse. Parce qu'entre deux personnes qui se sont entendues dans le passé, arrivent, c'est pas comme le queue de poisson, on se poserait des questions. On se pose des tas de questions. Qu'est-ce qui se pose ? Comme ça nous embarrasse aussi en même temps, Kader, venez à notre secours. Quelle analyse en faites-vous ? En tout cas, par rapport à notre invité. Parce que nous sommes là, sur notre regard sur lui, un jeune qui se lève, qui se porte candidat, qui fait ce qu'il y a à faire, comme ça se fait, et bien qu'aujourd'hui, il se retrouve sur notre plateau, mais avec de l'amertume dans le cœur quand même. Qu'est-ce que vous en dites déjà ? Merci, M. Alexis Bongo. Déjà, les images nous disent qu'il y a eu exactement une action importante en faveur de la population qui devrait être un temps pour les élèves. Moi, je dirais un peu, je dirais qu'il était mieux, comme a dit M. Ngote, de trouver des solutions à l'amiable. Mais un terrain d'entendre. Un terrain d'entendre. Le linge sale se lave toujours en famille. On est en Afrique. On est chez nous, les bantous. La sagesse bantous nous recommande entre aînés et cadets de toujours s'asseoir. Oui, autour d'un pot, là, si c'est du tchamba ou bien quoi, là. Et puis, on arrange le truc. Donc, ça peut passer comme ça. Excusez-moi, M. Alex. En regardant un peu la démarche de M. Makita, on se dirait qu'il a été vraiment blessé dans sa peau. Il a été lésé. Jusqu'à saisir la justice, ça voudrait dire qu'il réclame véritablement quelque chose. Donc, j'en appelle un peu à la conscience de tous. Et je dirais qu'il serait mieux de régler le problème à l'amiable s'il y a possibilité de retirer la plainte avec ce que le député dira, et ainsi de suite. Et s'il y a un fonds symbolique qui pourra être donné par rapport à cela, je pense que ça sera une bonne chose. Ce sera une très bonne chose. Fred Jonas Makita. Toute plainte déposée peut être retirée. Au cas où, parce que là, nous ne pouvons pas faire entrave à votre liberté d'expression. C'est-à-dire, nous sommes pris en otage par la logique même. Donc, nous ne pouvons pas faire entrave. Autrement dit, nous ne pouvons pas cacher cette émission, la boycotter. Donc, le monde entier va en être au courant. L'honorable certainement aussi. Mais il n'est pas ici, sur ce plateau. Donc, nous n'avons pas sa version d'effet. Donc, ce que vous nous avez donné, on a pris sous réserve. On a pris avec des gants. Surtout qu'il y a le coronavirus qui circule. Donc, on a pris avec des gants. On ne met pas en doute, mais on n'accuse pas l'honorable. Parce que c'est une autorité. Nous, nous devons de respecter les autorités. On n'est pas ici. Mais vous aussi, on a vu que vous l'avez respecté. Si vous étiez allé dans des diffamations, ou bien dans des conneries, bien de n'importe quoi, sans preuve et tout ça, ça nous aurait choqué. Jeunesse et pouvoir, mesdames et messieurs, c'est comme pour dire, les jeunes d'aujourd'hui, j'emprunte l'expression du pasteur Denis Lécy, s'exprimant sur une chaîne de Kine. Il dit ceci, « Amis pasteurs, quand je vous parle, vous n'écoutez pas. Les filles d'aujourd'hui, là, sont androïdes. » Donc, vous, les pasteurs comme moi, là, quand vous sortez avec ces filles, là, commencez par ravir leurs téléphones. Gardez les téléphones jusqu'à finir. Une fois que vous avez fini, vous sortez de l'hôtel, rendez les téléphones. Parce qu'elles sont devenues dangereuses. Ce n'est plus les sœurs en crise d'autrefois. Ça, c'est déni les siens. C'est un homme de Dieu. Donc, les temps ont changé. Et quand les temps ont changé, nous devons changer aussi et adapter notre mentalité au changement du temps. Donc, la jeunesse ne veut plus se laisser faire. Mais quelle jeunesse ? Celle conscientisée. On arrive chez vous. Président, vous direz quelque chose ? Ou bien vous dites quelque chose rapidement ? Oui, juste rapidement, en tout cas. Vous savez, dans l'article 9 de la Constitution, dans le titre, je pense, le titre 2 ou 3... Très bien, on aime les articles de la Constitution. Voilà, des droits, libertés et devoirs des citoyens. Donc, on dit que tout prévenu est déjà innocent. On n'a pas dit que l'honorable Nzamba est coupable. On n'a pas dit que le Nzamba est vraiment à tort. Mais par rapport au fait que M. Fred Makita avait nous montré, on se poserait des questions. Sous réserve de la version de l'honorable, jusque là... Donc, la justice n'a pas décret qu'il est coupable, qu'il avait pris les... Il est encore innocent. Oui. Donc, on n'a pas dit que... D'accord, de toute façon, nous ne sommes pas ici pour statuer sur l'affaire. Au contraire, nous négocions avec vous. Oui, c'est vrai. Et c'est à quelles conditions nous négocions... Nous sommes les avocats de... L'avocat défenseur de l'Afrique défend l'honorable sur ce plateau. À quelles conditions voulez-vous que cette fête soit retirée ? Dites-nous ça de manière claire, nette et précise, puisqu'on y est. Oui, déjà, vous êtes sans ignorer que j'ai été très large, passé de 2017 au nom de 2020, c'est-à-dire qu'il y a eu des négociations. Ce qui m'a poussé à arriver jusqu'en justice, parce que je vois, si la hiérarchie de son parti doit parler, il a voulu rien savoir. Un député, pas le moins, comme le nom de Gérémie Loupard, il veut rien savoir. Et de là, il promet, m'envoyer en prison, on ne sait pas par quel schéma. Voilà comment j'ai déposé ma requête au tribunal. Il a été notifié, il a reçu la notification. Son avocat s'est présenté au tribunal pour prendre la notification. Et la première audience qui a été prévue pour le 29 juillet, son avocat était absent. On a reporté pour le 19 octobre. Donc la deuxième audience, ça sera pour le 19 octobre. Mais lui et moi, on a eu des échanges dans un forum de WhatsApp, les amis des kilomètres. Très bien, oui. Mais par rapport à nos échanges, je me disais qu'il devait peut-être penser à rembourser tout. Il promet, m'envoyer en prison, il est sûr de lui par rapport à son rang et tout. D'accord, on arrête la machine là. Parce que là, nous sommes choqués. Tout le monde est choqué. Et donc, notre question était claire, nette et précise. Donc, à quelles conditions, n'est-ce pas, président ? Bien sûr. À quelles conditions, clairement, devant la République, à quelles conditions pourrez-vous retirer la peine ? Tout ce que je demande, c'est le remboursement de mon matériel. Et de l'autre côté, lorsqu'il dit que je ne lui avais pas soutenu, bien qu'il a gagné et qu'il promet, me traduit en justice. Normalement, il y avait eu accord verbal. Donc, la moitié-là doit arriver. Non, la moitié-là, je ne demande pas ça. Là, vous ne demandez plus rien de votre matériel. Et ça coûte combien votre matériel ? 2,4 millions. 2,4 millions. Voilà. S'il vous plaît, je ne pouvais pas quitter ici sans demander les excuses à la population de Kibongo. Ah. Situé à la justice de Kibongo. Parce que j'ai contribué à la victoire de l'honorable Benizamba. Parce que je l'ai soutenu au deuxième tour. Et je l'ai regrette amèrement. Pour deux raisons. Parce que déjà, un député, il est médecin, il travaille et vit en France. Je n'avais pas tous ces éléments-là quand je l'ai soutenu au deuxième tour. En tout cas, il vit plus vieux en France. C'est ça aussi la jeunesse qui confond vitesse et précipitation. Voilà pourquoi les joueurs du Diable Rouge ratent toujours les buts, même à zéro mètre du filet. Vous ne savez rien de l'honorable, mais vous avez soutenu. Bon, vous êtes en droit de demander pardon. À l'époque, lorsque vous faisiez la campagne pour l'honorable, vous disiez que vous le connaissez très bien, non ? Non, j'avais simplement donné les consignes. Ah, des consignes. Je ne suis pas descendu avec vous. Très bien, très bien. Très bien. Fred Jonas Makita, en tout cas. Le temps est contre nous. Sinon, c'était passionnant. Mais la problématique, mesdames et messieurs, vous l'aurez compris, comme le pasteur Dénilès l'a dit, les enfants d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui, vous êtes hommes de Dieu. Vous voulez faire une excursion. Commencez par ravir les androïdes. Parce que tout est possible. Actuellement, les jeunes ne veulent plus se laisser faire. Alors, s'il vous fallait qu'on atterrisse rapidement, président, 5 secondes, 5 secondes depuis Fred Makita va conclure. Que diriez-vous aux Congolais qui viennent de nous suivre, mais qui sont aussi blessés, choqués, peut-être agréablement surpris, on ne sait jamais aussi. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Alexis Bongo. En tout cas, cette aux gazoutes m'a été donnée sur votre plateau, mais vraiment très, très chère. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes avec le frère Fred Jonas Makita, qui est blessé dans son cœur par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, le frère qui a eu le pouvoir aujourd'hui, ne veut plus regarder derrière. Il ne veut pas se dire qu'aujourd'hui, il est sous couvert par la loi du pays, donc par tout ça. Certainement par l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire, c'est dans ce sens-là. Donc, il s'est dit, peut-être qu'il n'y a rien qui peut arriver. Mais vous savez, le pouvoir législatif est donné par le peuple. Et ce même peuple a le droit, a le pouvoir de le retirer. Et c'est ça. Et de le donner à quelqu'un d'autre. Et quand le peuple voit ce qui se passe, c'est dit, mais non, il s'est mal comporté. Oh non, non. Mais prochainement, être sûr que ce peuple a encore donné les voix, je ne pense pas. Oui, mais nous pensons que le peuple peut encore donner les voix à l'honorable, sous réserve, qu'avec son cadet, il s'arrange déjà entre temps, il est réglé sans famille. Oui, tout encore possible. Et ils se rendent tous les deux encore à la prochaine campagne. Je sollicite cette affaire-là. À la prochaine campagne. Je souhaiterais que le bras de Nzamba... Quand un problème arrive, vous ne savez pas dire que... Donc, on ne va plus se parler jusqu'à la fin du monde. Je sollicite à l'honorable Nzamba, en tout cas, salutations à lui, je ne le connais pas du tout, mais là où il est, d'appeler son frère Fred, qui ne va pas hésiter de venir, et discuter avec lui pour que cette affaire-là, c'est règle. Et nous sommes sûrs qu'il va le faire. Kader. Merci, M. Alexis Bongo. J'irai très vite. Très, très vite, parce qu'on est arrivé à l'atterrissage. Il est important que le problème puisse être réglé, parce que ce n'est pas bien parfois qu'on puisse étaler... Sur la place publique. Sur la place publique, les comportements des uns et des autres. Mais en terminant, je dirais simplement que le politique congolais en général devrait se ressaisir. Le pouvoir ne voudrait pas dire... L'abus de pouvoir, ce n'est pas bien. Le président de la République le dit souvent. En tout cas, il a décrié à maintes reprises. Il a pleinement décrié. Nous voulons que les élus, ou ceux qui sont dans la sphère politique, puissent au moins changer de comportement et de caractère. Ça va, ça sera important pour notre Congo et pour le Congo que nous aimons bien. Très bien. Alors, Fred Jonas Makita, vous qui nous avez servi ce plat-là, quel est votre atterrissage ? Mon atterrissage, je dirais que je suis très disponible pour un arrangement à l'amiable, mais aussi très disponible pour un face-à-face. s'il pense que j'ai menti, ou si ce n'est pas lui-même qui peut venir pour le face-parce, parce qu'il peut envoyer aussi son représentant ou qui. S'il pense que j'ai menti, tout ce que j'ai dit... C'est une autorité. Non, je l'ai dit... Un face-à-face avec une autorité. Non, nous préférons l'arrangement à l'amiable. L'arrangement à l'amiable, je peux vous dire que... Le face-à-face pour vous, c'est l'extrémité. Il n'y a pas de problème. Au cas où il balaie tout. Déjà, la justice a été l'extrémité. Non, on ne va pas arriver jusqu'à la justice. Mais on est déjà à la justice. Oui, mais la prochaine audience, c'est en octobre. Oui. Donc, entre-temps, tout est possible. Non, tout dépend de lui. À la congolaise... En fait, la balle est de son côté. Voilà, c'est ça. Moi, mon téléphone est ouvert et puis... Voilà, ne donnez pas des conditions. En tout cas, il n'y a pas que l'honorable qui vous a suivi. Il y a toute la jeunesse. Nous pouvons vous assurer que... Ceux qui vont réagir en premier, ce n'est pas l'honorable. C'est vos amis jeunes. C'est des autorités de chez nous qui vont réagir comme pour nous, discipliner tous sur ce plateau. Parce qu'on a été pris de cours. Mais on dit qu'au nom de la liberté d'expression, on ne boycotte pas. N'est-ce pas, Brésil ? Bien sûr. L'émission n'est pas en direct. Mais au nom de la liberté d'expression, on ne boycotte pas. On se sert de ça, comme l'a dit Kader, pour que les uns et les autres reconnaissent que ce qu'ils font à leur poste de responsabilité finalement tombe sur la tête du chef de l'État. Et le chef de l'État l'a dit solennellement public. On doit passer à la rupture, briser ses comportements qui n'honorent pas la République. C'est à ce titre-là que nous vous écoutons. Donc nous sommes d'accord avec l'arrangement à l'amiable, pas les extrémités. Et si jamais, jusqu'au octobre, vous n'avez pas trouvé intérêt d'entendre, nous-mêmes, Kader, président d'Eliangot et l'avocat défenseur de l'Afrique, nous userons de nos droits pour retirer cette plainte-là, pour l'amener sur ce plateau-là. Et cela dit, mesdames et messieurs, c'était donc avec plaisir, jeunesse et pouvoir, et surtout cette pensée du jour. Les jeunes d'aujourd'hui ne veulent plus se laisser faire. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501